bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept il y a quelques jours je vous ai demandé sur instagram si vous voulez participer à un nouveau projet vidéo et bien c'est celui ci bienvenue dans sos plantes bonjour c'est une petite vidéo pendant laquelle on va voir ensemble les problèmes que vous avez avec vos plantes à la maison et je vais essayer de vous donner plein plein de tips pour faire en sorte qu'elles se portent mieux et qu'on puisse les sauver je vous ai donc demandé de m'envoyer un petit message et je vous ai envoyé le speech pour vous pour que vous puissiez me donner un maximum d'informations sur les plantes qui vont pas bien en ce moment chez vous et des petites photos également comme ça je vais pouvoir vous les afficher à l'écran je vais lire les messages que vous m'avez envoyé et moi je vais répondre à vos incertitudes et surtout à vos problèmes on commence tout de suite avec morgane alors morgane elle nous raconte l'histoire de son pilea moi j'ai un souci avec mon pilea que j'ai depuis octobre 2019 environ il est dans un pot en terre cuite et l'hiver dernier il s'est quand même pas mal dégarni donc là il montre la photo qui aura juste ici à ce moment là il était à 3 mètres de mon velux exposé sud et je l'arrosais une fois toutes les deux semaines environ par le haut au printemps dernier après avoir lu plein de conseils je l'ai déplacé sous un velux mais au nord et il a super bien poussé mais à chaque fois les feuilles sont courbées on va voir la photo juste là je ne comprends pas pourquoi donc j'ai lu que ça pouvait être lié à la luminosité donc depuis août je l'ai encore déplacé et je l'ai remis sous le velux plein sud mais ses feuilles sont toujours courbées il y a eu des petits bonhommes de qui pleurent je ne sais plus quoi faire il n'est pas moche comme ça mais bon je me dis qu'il ya quelque chose qui ne va pas s'il est dans cet état merci pour tes vidéos merci à toi de m'envoyer ces petits messages alors moi j'ai les photos sous les yeux je vous les mettrai juste ici ça c'est la photo du pilier à de morgane avant et ça c'est la photo du pilier à de morgane après effectivement il n'a pas changé de peau on voit que les feuilles elles sont un petit peu courbées sur le côté par contre elle l'a déplacé trois fois de suite de place bon après l'espace était assez c'est à dire qu'il a pu s'adapter elle l'a pas déplacé deux jours puis redéplacé au bout de deux jours moi je pense j'ai beaucoup de pilier à la maison et effectivement c'est une plante qui a besoin d'une très grande lumière ça pour le coup on est ok et le fait que ces feuilles soient un petit peu courbées c'est peut-être le temps d'adaptation peut-être le courant d'air qui peut y avoir dans la pièce et éventuellement moi c'est quand même une plante que je pulvérise très régulièrement et aussi il faut savoir que le pilier à il évolue avec tout ce qui se passe dans la pièce les changements de température donc il peut très bien réagir là on voit sur son image que effectivement plus ou moins toutes les feuilles sont un tout petit peu recourbées moi je pense qu'il faudrait que tu le pulvérise vachement plus régulièrement alors pulvériser on est d'accord que c'est humidifier apporter de l'humidité à l'environnement de la plante proche et arroser c'est nourrir les racines donc ça au niveau de l'arrosage je pense que si tu continues d'arroser quand c'est bien sec c'est top mais pulvérise régulièrement aussi c'est une plante qui aime bien l'humidité quand même même si elle a une très grande exposition en plus l'air aura tendance à sécher un tout petit peu plus souvent donc il faut pas hésiter à pulvériser encore plus régulièrement voilà voilà en hiver moi je le fais à peu près tous les deux trois jours mais en été c'est presque tous les jours ou alors je le rapproche d'un humidificateur donc voilà ça c'était le pilea de morgane j'espère que je t'ai aidé au mieux n'hésite pas à commenter cette vidéo ou alors à me répondre en mp si tu veux qu'on échange sur cette petite plante ensuite on a audrey et son alocasia amazonica audrey nous explique qu'elle a eu son alocasia en juin il a perdu pas mal de feuilles avec les déplacements elle a déménagé en septembre ça c'est normal les alocasia à chaque changement de température changement d'endroit il réagit il vous montre qu'il a eu un stress et du coup il vous le montre en perdant quelques feuilles ça arrive mais les feuilles restantes poussait bien alors que je pensais que ça allait j'ai pas trop compris mais les feuilles restantes poussait bien alors que je pensais que ça allait mais il a perdu encore des feuilles qui au début deviennent marron et sèche comme du papier qui finissent par tomber je les rempoter juste après l'achat et les racines semblait ok donc ça tout va bien donc je ne sais pas trop si c'est l'hiver autre chose et il y a aussi une tâche noire bizarre sur une feuille comme on peut le voir sur les photos donc dans l'ensemble il fait quand même la tête et il ya des trucs bizarres avec un peu un petit peu sur chaque feuille alors comme je comprenais pas trop l'origine des feuilles qui était un petit peu noir je lui demandais des précisions notamment sur son emplacement et elle m'a répondu ceci alors il est placé devant une fenêtre orientée nord et je l'arrose peu en ce moment donc ça c'est top tant mieux parce qu'en hiver il faut pas trop arroser les alocasia c'est souvent à ce moment là qu'on les fait pourrir d'ailleurs les bulbes je pense l'avoir trop arrosé un moment avant de l'avoir rempoté les tâches n'étaient effectivement pas là au moment où je l'ai acheté je lui ai demandé même si je trouvais ça logique d'acheter une plante qui est un petit peu abîmée et c'est arrivé quand j'étais absente pour les vacances de noël je me citais je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé vraiment je sais qu'elle n'a pas manqué d'eau mais elle a peut-être eu de froid et elle me dit car quand je suis rentrée il faisait 12 degrés dans l'appartement entre parenthèses et en général il ne fait pas vraiment très chaud chez moi il fait environ 17 degrés et je lui ai répondu de suite ah bah c'est bon j'ai trouvé l'écart de température a été beaucoup trop important pour sa plante les plantes elles ont une température elles ont besoin en tout cas d'une température de minimum 15 degrés dans un appartement est effectivement 12 degrés pour toutes les plantes intérieures c'est un choc donc je pense très simplement qu'elle a été stressée par le froid et qu'elle a essayé de se mettre en qu'elle s'est protégée et que effectivement ces petites tâches sont apparues à ce moment là donc voilà j'ai dit à audrey que c'était très certainement un problème de température de la pièce là il ya quand même eu un très gros écart 5 degrés pour une plante c'est quand même beaucoup surtout quand c'est en hiver je pense que ta plante elle a été stressée par le changement de température trop brutal et surtout trop longtemps surtout si tu es partie quelques jours à noël et que elle te le montre en avec avec des une réaction un petit peu spécial sur les feuilles tout simplement pour te dire ne me laisse plus jamais comme ça voilà ça c'était audrey avec son alokasia ensuite on a noemi et son ficus alors je vais vous dire ce que m'a ce que m'a expliqué noemi au niveau de son petit ficus c'est un ficus sinecke alors mon ficus quand je l'ai eu était super fourni et avait des feuilles en bas la fameuse maladie du ficus qui se dégarnit en bas mon ancien appartement n'était pas très très lumineux donc je pense que c'est ça et du coup il perdait feuilles sur feuilles j'ai déménagé dans un appart super lumineux et il a encore perdu une feuille mais maintenant ses feuilles noircissent sur les côtés et pourtant il a de la lumière il est juste en face de ma fenêtre donc je ne sais pas trop mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à avoir ce problème effectivement oui oui donc là on voit on voit bien les images sur les images de de noemi que son ficus sinecke à la base était très fourni alors moi aussi j'ai un ficus et effectivement en le changeant de place je me suis rendu compte que c'était les feuilles en fait elles peuvent noircir en bas quand elle manque de lumière donc elle pour le coup c'est arrivé au moment où elle était dans un endroit un petit peu plus lumineux donc je pense que la plante réagit à un stress également il est juste à côté d'un humidificateur donc et je le nettoie régulièrement avec de l'eau là mes nouvelles feuilles elles sont plus plus noires du tout c'est seulement les feuilles de la base qui se sont un petit peu elles ont un petit peu séché sur les côtés c'était pour montrer qu'il manquait quelque chose et par contre elle me souligne aussi qu'elle a pas encore rempoté son ficus et il est toujours dans un pot en plastique et il est aussi dans son terreau d'origine moi ce que je te recommande non et demi pour le coup de toute façon ton ficus il a subi des stress il a eu un changement de température donc je pense que la nouvelle feuille qui est tombée c'est assez classique chez le ficus à chaque fois que tu le déplaces il est stressé et réagi le fait que les feuilles se soient un petit peu recourbées sur les côtés c'est peut-être encore un petit peu un manque de lumière il a juste réagi au stress et il t'a montré que ça allait pas à un moment un instant t pour le coup moi je le rempoterai tout simplement pour lui redonner des nutriments et le relancer un petit peu d'ailleurs tu m'as tu m'as toi même dit que en déménageant la feuille qui était en train de sortir qui était un petit peu bloqué elle est sortie immédiatement comme si vraiment il manquait de lumière donc il te montrait que ça y est il était enfin heureux dans son nouvel endroit moi je rempoterai dans un terreau vachement drainant parce que c'est pas une plante qui aime bien les excès d'arrosage dans un pot en terre cuite aussi également parce que le pont en terre cuite il a quand même tendance à homogénéiser le l'arrosage et puis à bien bien sécher il sèche plus vite aussi que le pont en plastique et surtout à le laisser dans un endroit vachement lumineux pour l'aider à continuer sa croissance dans le bon sens la classique du jour la classique du ficus qui perd ses feuilles en bas c'est souvent un courant d'air un manque de lumière ou alors un trop plein d'eau aussi vous le fait du pont en plastique c'est peut-être pas top surtout si elles sont noircies et qu'elles sont tombées ça c'est pourriture des racines directes et et puis voilà ça c'était pour le tineke de noemi faire que ça ira pour la suite surtout n'hésitez pas à rempoter vos plantes quand vous voyez qu'elles sont en mauvais état et qu'elles vous montrent qu'elles ont un souci et à regarder si les racines sont ok aussi ça c'est important parce que si vous si vous avez l'impression que tout va plutôt bien mais que les feuilles réagissent un petit peu bizarrement allez voir quand même les racines pour voir si elles sont en bonne santé parce que parfois tout se passe sous la terre et vous voyez rien et pour terminer la vidéo on va voir le cas de nicolas et de alors il a deux plantes qui ont des tâches un petit peu noir marron sur les feuilles pas sur les bords mais au milieu des feuilles c'était son philo et sa monstera deliciosa alors il me dit help 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 oui nicolas on va citer je viens de voir ses tâches sur monstera et les points jaunes sur mon philo d'un rond j'ai un humidificateur à côté pas d'exposition directe au soleil bonne luminosité brumiser en plus tous les jours environ 19 20 degrés dans l'appart si tu as une idée de la cause et du risque de propagation à d'autres feuilles ce serait super et il me dit il me précise bon le mini vapo n'est pas juste à côté mais de toute façon je les brumise manuellement manuellement tous les jours et je nettoie les feuilles tous les week-ends très acide du nicolas bravo alors j'ai déjà vu ce genre de de petites de petites réactions un petit peu de feuilles qui deviennent marron j'ai d'ailleurs demandé à nicolas de préciser s'il avait déjà rempoté sa plante et il m'a dit non moi j'ai déjà vu ça sur les feuilles qui des plantes en fait qui n'avait jamais été rempoté qui était encore dans leur peau de culture et pour le coup je pense que c'est un manque de nutriments donc j'hésiterai pas à la rempoter si j'étais toi à changer tout le terreau à lui mettre un terreau adapté en mettant un bon drainage en bas du nouveau terreau pour les redonner en fait des nouveaux nutriments et et ta plante elle te montre clairement en toute façon toutes les tout est regroupé pour que tout se passe bien bonne lumière l'humidité arrosage tu m'as dit que tu arrosais tu laissais bien sécher quand entre les arrosages et sur les photos vous pouvez voir en fait il a il a bien posé le pot sur un lit de billes d'argile donc au niveau humilité on est bien et je pense que c'est une question de rempotage on voit aussi que les que le pot est assez étroit on est sur une monstera les monstera elles poussent quand même assez vite et peut-être que les racines étouffent un petit peu et que il faut renouveler tout ça pour la relancer à savoir aussi que ce genre de petites apparitions ça ne pourra jamais revenir à chaque fois que vous avez un problème entre guillemets sur une plante qui s'abîme qui jaunit qui noircit c'est impossible de faire marche arrière c'est abîmé c'est acté la plante elle vous a montré que que elle était pas bien la plante elle vous a montré qu'elle était pas bien et de toute façon vous pourrez pas revenir en arrière c'est acté c'est fait moi nicolas je pense que devrait pas tarder à rempoter ta plante pense que tout ça devrait devrait se régler assez rapidement une fois que le rempotage sera fait on a aussi alors j'ai rajouté celle là je n'étais pas sûr de la mettre Roland qui m'a envoyé ses photos de pilea miskin vous allez voir la tête du pilea je suis si triste mais on va essayer de le sauver on va voir Roland il m'écrit donc j'espère que ce n'est pas trop tard mais la plante qui me pose problème en ce moment qui semble aller très bien chez tous les autres ce sont mes deux pilea achetés en mars l'année dernière ils n'ont cessé de perdre leurs feuilles tout en ne faisant pas de rejet ça c'est pas grave les rejets ça met quand même un petit peu de temps c'est pas forcément pilea égale rejet l'un des deux vient de perdre sa dernière feuille ce matin tandis que le second tente difficilement de la maintenir je les avais d'abord placé dans ma salle de bain où je les brumisais beaucoup puis voyant qu'ils perdaient pas mal leurs feuilles j'en ai placé un dans mon salon et l'autre dans ma chambre avec pas mal de lumière directe mais pas de soleil direct donc lumière indirecte en les arrosant très peu pour compenser voyant que ça ne change rien je maintiens maintenant une humidité assez constante en brumisant les feuilles et en arrosant le terreau lorsque c'est quasi sec mais pas encore donc il laisse pas assez sécher enfin il laisse pas sécher totalement le terreau entre les arrosages bref probablement trop tard je me retrouve avec un mini tron on va voir la photo là j'espère que les messages ne sont pas trop longs et que ça aidera quelqu'un d'autre en plus de moi alors roland pauvre petit pilea effectivement ton pilea je pense que tu l'as trop arrosé tu l'as trop arrosé le problème entre guillemets c'est qu'il est dans un pot en plastique et le pot en plastique pour des plantes qui n'aiment pas les trop pleines d'humidité c'est vraiment pas top moi ce que je ferais à ta place c'est j'enlève le pilea de son pot et je regarde les racines et pour essayer de le faire repartir soit j'enlève toute la terre et je le remets en eau pour tenter le tout pour le tout pour que les racines repartent de zéro s'il y en a encore et ou alors je l'enlève de ce pot là en plastique je le mets dans un tout petit pot en terre cuite et je le mets sous cloche et je prie fort le dieu des plantes que le pilaire repart là on est sur classique entre guillemets si les feuilles et les tiges elles tombent au fur et à mesure c'est que tu as trop arrosé ou que alors lorsque tu l'as acheté il était déjà dans un terreau très humide et que les racines n'étaient pas assez bien développées et qu'il a dépéré au fur et à mesure qu'il était chez toi et on a signé son arrêt de mort dès qu'il est rentré chez toi malheureusement ça peut arriver les pilea ils ont pas forcément un système racinaire très très costaud quand on les achète c'est pour ça qu'en général personnellement quand j'achète une plante je regarde toujours la tête des racines parce que il peut très bien sortir de la serre et y avoir passé des mois et tout va bien les racines elles sont top et la plante elle est prête à rempoter ou alors en fait il est dans la serre depuis très peu de temps et en fait son système racinaire il est pas développé du tout le pot il est trop grand et il aurait mérité à rester un tout petit peu plus au chaud avec ses copains quoi personnellement c'est ce que je fais en tout cas quand j'achète une plante je regarde la tête des racines et où en est la croissance de la plante dans le pot actuel dans lequel je l'achète donc là je t'ai donné les deux solutions au cas où si t'as envie de tester et d'essayer de sauver ton pilea soit tu le mets dans un pot tout petit rikiki et tu le mets sous cloche soit vraiment tu enlèves toute la terre et tu le mets dans l'eau pour essayer de le faire repartir c'est les deux dernières solutions ultimes pour essayer de faire repartir ton pauvre petit pilea qui est en PLS qui est pas bien du tout et voilà j'espère que tu vas réussir à le sauver merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je remercie encore toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages avec tous les descriptifs pour leurs plantes et toutes les photos qui allaient avec j'ai malheureusement pas pu mettre tout le monde à l'intérieur je vous avais prévenu mais c'est juste pour que la vidéo elle soit pas trop longue déjà que là je pense qu'elle est un petit peu longue n'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu je pense que c'est une série de vidéos que je vais faire pour pouvoir vous faire plein d'épisodes pour aider au maximum plein de personnes qui ont des problèmes avec leurs plantes je trouve que le concept est assez cool vu que je passe quand même beaucoup de temps à vous répondre quand vous m'envoyez des messages lorsque vos plantes elles vont pas bien je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo comme ça je vous montre en direct les photos qu'on peut m'envoyer et les problèmes que peuvent avoir les gens comme ça on partage tout ça ensemble on fait une petite analyse on se dit les conseils aussi qu'on pourrait donner aux autres on s'entraide tous en fait pour essayer de sauver nos plantes et voilà encore merci beaucoup pour votre participation à tous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada